salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui vidéo mon story avec la poupée collector donc c'est de la collection designer series voilà une poupée collector du site mattel création alors j'en ai acheté deux normalement les collector j'en achète qu'une mais celle ci je voulais absolument la déboxer avec vous faire une vidéo en détail et je vous prépare une petite surprise j'avais envie de faire un petit clip mais vous verrez ça dans quelques jours normalement sur ma chaîne en tout cas la boîte bon elle est assez simple pour le prix je trouve mais elle est très jolie j'aime beaucoup les toiles d'araignée sur le devant donc là vous avez un plastique transparent donc par rapport aux boîtes un peu plus classique moins collector donc c'est déjà ça il ya énormément de reflets je suis désolé on voit les lumières et tout mais j'espère que vous pouvez voir le principal en tout cas la poupée est quand même bien mise en valeur je trouve au niveau de la boîte ici vous avez son nom on voit son compagnon elle tient une lanterne avec une bougie en bas vous avez le logo mattel et le logo monster eye voici les deux côtés de la boîte alors je sais pas si on retire le plastique si on n'a plus rien quand je vous montrerai par la suite d'un côté le logo monster eye et de l'autre côté vous avez son nom lenore loomington vous avez des jolis dessins de fleurs et voici l'arrière de la boîte avec toujours son nom vous avez un petit résumé donc de présentation du personnage ensuite vous avez une signature de la designer de rebecca voilà donc elle fait beaucoup de poupées monster eye j'aime beaucoup je la suis sur instagram et un dessin magnifique voilà avec son compagnon très très joli je trouve et en bas de la boîte le logo mattel et des petits dessins de plantes et de champignons alors je vais retirer le plastique du des boîtes bon bah façon elles sont intactes les deux donc j'en choisir une au hasard je vous montre vous retirez un petit scotch au dessus et en retire le fourreau donc c'était vraiment ça un plastique transparent et là on voit beaucoup mieux la poupée et je vous montre le fourreau qui est génial avec les logos son nom et regarder des ornements de plantes sur les côtés voilà je trouve que c'est vraiment une boîte simple mais bien réalisée et du coup il vous reste ici le nom sur le dessus de la boîte je vous ai pas montré on a une phrase on a dark every night bon sur les côtés c'est la même chose sauf que vous n'avez plus les petits dessins par dessus de plantes et à l'arrière on voit beaucoup mieux le dessin voilà bon bah ya plus qu'à la retirer de la boîte voilà je les ai sorti de sa boîte et je tiens à dire qu'elle est vraiment magnifique je la préfère en vrai que sur les photos promo je voulais vous montrer aussi le fond de la boîte que je trouve vraiment très très joli avec ses couleurs bleu turquoise et rose et du noir ici on a une petite phrase enfin ça reprend le texte du descriptif ça va tout le long des plantes et vous avez même un dessin d'elle en noir et blanc voilà je sais pas si vous le verrez bien avec le plastique voilà donc très joli fond de boîte vous avez un certificat d'authenticité qui était dans un petit plastique transparent donc on a écrit son nom voilà comme d'habitude il ya toujours un petit certificat pour les poupées collector de mattel création il n'y a rien à l'arrière je vous montre sa lanterne qui est très très sympa je trouve vous avez une bougie voilà vous avez ici une partie en plastique bleu turquoise dessus ça représente alors des toiles d'araignée je dirais voilà mais je suis pas sûr la bougie est vraiment bas blanche un peu transparente c'est très très joli et là vous avez un crâne monster eye alors sa bougie brille dans le noir donc ça c'est cool alors je crois pas que ça brille dans le noir je ne suis pas sûr en tout cas la bougie oui voici son compagnon alors une araignée donc ça fait penser un petit peu à opérata qui avait aussi une araignée et vous avez des bougies sur son dos elle est bleu turquoise avec des yeux roses elle a les pattes noires voilà elle est très détaillée je trouve voilà et j'aime beaucoup et pourtant je j'ai la phobie des araignées mais comme ça ça va alors une autre particularité par rapport à cette poupée son socle alors je pense que vous l'avez vu est beaucoup plus haut enfin grand que les autres comme ça elle peut l'éviter comme un fantôme alors bon c'est comme les socles traditionnels monstera il est blanc transparent voilà il est beaucoup plus haut mais vraiment donc très pratique pour faire des photos on va regarder son visage de plus près alors niveau des cheveux à commencer par les cheveux ils sont assez long je trouve au niveau de la densité très très bien ils sont doux donc des cheveux de bonne qualité et vous avez plusieurs couleurs alors un bleu assez clair du noir et du rose voilà enfin du rose c'est presque du violet je dirais même centre c'est un peu cette couleur là donc des cheveux un petit peu ondulés qui sont pas raides mais il ya vraiment une très bonne densité voilà il ya pas mal de cheveux implantés sur sa tête vous avez alors comme un petit chapeau enfin je sais pas comment appeler ça donc avec une toile d'araignée et des bougies voilà très sympa je trouve ce que j'adore les boucles d'oreilles donc toujours l'idée de lanterne avec une bougie et un petit crâne j'adore son maquillage alors les sourcils violet elle a un teint blanchâtre donc très fantôme un peu comme spectra je dirais le rouge à lèvres violet un peu comme spectra aussi même au niveau du maquillage je trouve elle a les yeux roses voilà donc ça pourrait être une cousine à spectra non pas le même nom de famille et bon ça reste bas une fantôme aussi alors vous avez si une petite structure en plastique alors qu'ils font penser à oui à des plantes oui on a des fleurs ici c'est comme si c'était des tiges de la plante et regardez ça descend ici voilà donc ça c'est original je trouve alors j'avais pas vu qu'il y avait du plastique qui protégeait ses bras bas je sais pas si je retire c'est caché donc peut-être que ça déteint je sais pas alors la robe est trop belle ça c'est vraiment ce que je préfère dans cette poupée c'est la robe j'adore ce bleu nuit avec ses manches longues on a du noir très très joli je trouve et en plus vous avez un tissu un peu transparent noir voilà alors je sais pas si vous allez voir ça fait un peu penser à des fleurs voilà c'est très très sympa la robe est hyper longue comme vous pouvez le voir alors je vais retirer le soc pour vous montrer parce qu'on a des motifs on a des motifs vraiment magnifiques les dessins là on peut voir les créatures magiques des toiles d'araignée des plantes des chauves-souris et même des petits insectes je crois que c'est des papillons voilà donc très très jolie robe qui descendent ça fait une traîne carrément je sais pas ce que vous en pensez mais je l'adore et puis elle est légèrement transparente et j'en profite pour vous montrer donc ah ouais j'avais pas vu ok c'est pour ça alors si je dis pas de bêtises j'ai l'impression qu'elle a une robe en dessous voilà soit c'est doublé soit c'est une robe intépendante mais je vais pas retirer et regarder le souci du détail parce qu'on ne voit pas parce qu'en transparence on voit juste une robe mais là on a des petits détails que j'adore alors les jambes donc j'ai oublié dire au niveau de la couleur de sa peau c'est un peu nacre mais légèrement pas trop ça fait un peu brillant et regardez ses chaussures elles sont trop trop belles alors toujours avec ses plantes ses fleurs et là vous avez de la transparence ici alors ça je sais pas trop ce que c'est mais ça fait penser un peu aux fantômes je dirais un petit côté encore spectra niveau des couleurs je trouve voilà elle est vraiment magnifique je l'adore voilà et je l'aime encore plus depuis que je l'ai alors je vous prépare une surprise donc j'ai essayé de faire ça au plus vite mais ça sera super long je vous faire un petit clip en dédicace à ce personnage voilà car il m'inspire beaucoup je trouve et j'espère que ça vous plaira donc restez bien attentif à mes prochaines publications je ferai un petit teaser je pense voilà et j'ai vraiment hâte de vous présenter ce clip si vous n'avez pas vu mon premier clip que j'avais fait sur ma chaîne n'hésitez pas à parcourir lien précieux alors on va lui mettre quand même la lanterne à la main pour vous montrer de ce côté ouais de ce côté et l'araignée on peut la mettre sur la tête alors du coup voilà pour cette présentation j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mettez une note sur 20 moi je vais lui mettre la note de 17 sur 20 voilà une très bonne note je trouve alors j'oubliais dire aussi qu'elle avait des paillettes au niveau des paupières je vois ça que maintenant mais elle a des petites paillettes mais je pense que vous avez vu avec le gros plan en tout cas je vais mettre les photos détaillées sur mes deux comptes instagram te2productions et te2.monsterai n'hésitez pas à aller aussi dans mon store je vous ai mis le lien en barre de description et on se quitte comme d'habitude avec les dédicaces des membres de ma chaîne et mille merci d'avoir regardé et on se donne rendez-vous pour plein de nouvelles vidéos monsteraï salut je fais une dédicace à sowat et nicolas merci énormément de votre soutien je partage avec les abonnés le frisson de chaque nouveauté merci